Le groupement interpatronal du Cameroun JICAM s'apprête à élire un nouveau président. Son nom sera connu ce 29 juin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, consacrée en première partie à la clôture des comptes de l'exercice 2016 et en seconde partie à l'élection du nouveau conseil exécutif. Il y a un ensemble de délais statutaires qui ont été respectés, notamment l'une des dispositions qui indique que les listes en compétition doivent être déposées 45 jours plus tard, avant la date du scrutin. Le scrutin ayant été prévu pour le 29 juin, la dernière date de dépôt de candidature était donc le 15 mai. Et rendu à cette date-là, nous avons enregistré au niveau du secrétaire exécutif une seule liste. Et c'est cette liste-là qui va donc se présenter demain. Cette élection permettra au JICAM de repartir sur de nouvelles bases après le décès en août 2016 d'André Fautso, l'ancien président, suivi de la démission en avril dernier du français Armelle François, président par intérim. Il faut préciser qu'il n'y a jamais eu de vacances au pouvoir, il n'y a jamais eu d'absence. Mais le conseil exécutif, conformément aux dispositions statutaires, a également demandé au président des missionnaires de rester en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président qui aura lieu demain. La nouvelle équipe prendra les rênes du JICAM au moment où la compétitivité des PME pose problème dans l'environnement économique camerounais. Le JICAM continuera d'ambitionner de rester la maison de l'entreprise et que ses échanges avec le gouvernement puissent déboucher sur une amélioration de l'environnement des affaires et un impact sur le développement et la croissance des entreprises, notamment les petits témoins d'entreprises. Signalons que l'unique liste enregistrée est conduite par le groupe Candice Invest avec pour leader l'industriel Célestin Tawamba.